Musique Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je ne reviens ni pour un book haul, ni pour un update lecture, mais pour lancer enfin le cinquième épisode du Challenge Wild Pal. Le Challenge Wild Pal, c'est un défi qui a été mis en place initialement par l'Anni La Books, je vous mettrai le lien en description de la vidéo comme d'habitude. Le but du jeu c'est de vous faire participer, puisque je vous demande pour la cinquième fois de choisir quelques-unes de mes futures lectures. Lors du quatrième épisode, qui devait se clôturer le 31 août, j'ai pris un tout petit peu de retard, mais avec mon déménagement et mon changement de vie, j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas j'ai lu les six livres que vous aviez choisis, je vous les représente très 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 rapidement, sachez que toutes les chroniques ont été écrites et sont disponibles sur le blog, je vous mettrai comme d'habitude les liens en description de la vidéo. Toutes ces lectures ont également été chroniquées dans des précédentes vidéos update lecture, donc je vous invite à aller les regarder si vous préférez avoir un avis oral plutôt qu'un avis écrit. Voilà donc les six livres que vous aviez choisis lors de l'épisode numéro 4. L'héritage des rois passeurs de Manon Farguetton aux éditions Brajlon, qui s'est transformé en lecture commune et on a tous beaucoup aimé ce one-shot. C'est de la fantasy assez classique, mais il y a un côté très féministe qui m'a beaucoup plu et on a tous été si convaincus qu'on aimerait tous acheter le nouveau-né de Manon Farguetton, également chez Brajlon et dans le même univers, qui s'appelle Les Illusions de Savloir. Vous souhaitiez également que je lise le cinquième et dernier tome de la série Les étoiles de Noce Head de Sophie Jomin aux éditions Rebelles, cinquième tome que j'ai beaucoup apprécié et qui à mon avis clôt en beauté cette saga jeunesse fantastique. Vous y trouvez des loups-garous, des vampires, des sorcières, le tout en Écosse. C'est des paysans et c'est globalement assez haletant, un cinquième tome qui clôt vraiment très bien cette série. J'ai ensuite découvert le grand classique Voyage au centre de la Terre de Jules Verne aux éditions du Livre de Poche que j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier Jules Verne et ce ne sera certainement pas le dernier. Ça se passe au XIXe siècle, un professeur et son neveu partent à la recherche du centre de la Terre et pour cela vont s'enfoncer dans les entrailles d'un volcan en Islande et vont faire pas mal de découvertes. Autre classique que vous m'avez fait lire, l'île au trésor de Robert Louis Stevenson qui a accompagné les derniers jours de mon été et qui m'a également beaucoup plu même si j'ai trouvé plus de longueur que dans Jules Verne, même si j'ai trouvé que le style était peut-être un peu moins abordable que Jules Verne. Ça parle de trésors, de pirates, de mutineries, de bateaux, bref, on part à l'aventure. Sous vos conseils, j'ai également lu Dame de Lune fait des brumes qui est un collectif publié aux éditions du Chat Noir. Les recueils de nouvelles, c'est toujours difficile puisque la qualité est généralement inégale ce qui a été le cas pour ce recueil. J'ai lu de très bonnes nouvelles qui m'ont fait voyager, d'autres qui ne m'ont pas marqué du tout. Voilà, il y en a pour tous les goûts mais globalement c'est l'occasion de découvrir de nouvelles plumes et c'est toujours un plaisir. Et le sixième livre que vous m'aviez choisi, mais ce n'est pas le sixième que j'ai lu, mais c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de tous finalement, ou en tout cas celui qui m'a le plus déçue, mais c'est peut-être celui pour lequel j'avais le plus d'attente. Il s'agissait d'Into the Wild de John Krakauer aux éditions 10-18. J'avais très envie de suivre ce jeune homme qui laisse tout derrière lui à la fin de ses études et qui part en Alaska seul. Et finalement, si le fond m'a beaucoup plu, la forme très journalistique, très reportage, m'a laissé un petit peu de marbre et c'est dommage. Si ce quatrième épisode n'a pas été rempli de coups de cœur, ça a quand même été de belles lectures, donc je vous remercie. Alors lors du dernier épisode, j'avais plutôt choisi des listes par thème. Le thème du printemps, la couleur verte, l'été, les voyages, etc. Là, cette fois, j'ai envie de mettre en avant les petites maisons d'édition qui sont des maisons que j'affectionne particulièrement et notamment lorsqu'il s'agit de littérature de l'imaginaire. Pour cela, j'ai concocté cinq piles. J'ai choisi des premiers tomes de nouvelles sagas que j'ai envie de découvrir, des suites de sagas que j'ai envie de continuer, des one-shots, des recueils de nouvelles et enfin, la cinquième pile que je me suis constituée, c'est une pile de livres graphiques. Si vous avez bien compris, dans chaque pile, vous allez devoir me sélectionner un ou plusieurs livres et le ou les titres qui sortiront au premier des classements seront ceux que je choisirai de lire et pour cela, je me laisse jusqu'au 31 janvier 2017. Vous allez voir, j'ai essayé de varier les maisons d'édition à chaque fois. Je vous invite à chaque fois à aller visiter les sites de ces maisons d'édition qui ont beaucoup à vous offrir, qui possèdent des petites pépites qui ne sont pas assez connues à mon avis. Et j'espère que ces présentations très rapides de couverture, de titres, d'auteurs, de maisons d'édition vous donneront envie de fouiller un petit peu plus par vous-même en allant faire des recherches sur Google ou en suivant les liens que je vous mettrai en description de cette vidéo. Alors on commence tout de suite pour les quatre premières piles qui correspondent au roman recueil de nouvelles, donc tout ce qui n'est pas graphique. A chaque fois, j'ai sélectionné cinq livres et je vous demande d'en sélectionner un seul, celui vraiment que vous voulez absolument que je découvre d'ici le 31 janvier 2017. On commence tout de suite avec les nouvelles séries que j'aimerais commencer. Je vous présente cinq titres et si vous avez bien compris, il ne faut en choisir qu'un seul. Dialine, le livre d'Aileen de Marie-Pierre Bardou aux éditions Hélène Jacob. Le premier tome de la trilogie du Lassium qui s'appelle Le Phénix Vert, c'est de Thomas Burnett Swan et c'est aux moutons électriques. Le premier tome du dit de Frontier qui s'appelle Musique de la Frontière, c'est de Léa Silol et c'est aux éditions de L'Oxymore. Le premier tome des Égériades qui s'appelle 393 Résidence Avalon, c'est de Corinne Guiteau et c'est aux éditions Voyelles. Et enfin le premier tome de Palimpsest qui s'appelle Impressionnisme, c'est de Emmanuel Nunc et c'est aux éditions du Chat Noir. Même chose avec les suites de séries, cinq livres, vous en sélectionnez un seul, celui qui vous tente le plus. Le deuxième tome des Étrangers du Temps qui s'appelle Celui qui est, c'est de Corinne Gattelscholl et c'est aux éditions La Cabanao. Le tome 0 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, tome 0 qui s'appelle Dévoreurs et c'est toujours Aux moutons électriques. Le deuxième tome de Nea Chronicle qui s'appelle Post Mortem, c'est de Jean Vigne et c'est aux éditions du Chat Noir. Le deuxième tome des Nécrophiles Anonymes qui s'appelle L'étrange cas du Docteur Ravna et de Monsieur Gray, c'est de Cécile Duquenne et c'est aux éditions Voyelles. Et enfin le troisième et dernier tome du Cycle des âmes déchues qui s'appelle Cœur de Ténèbres, c'est de Stéphane Soutoul et c'est aux éditions du Petit Cabot. Après les séries, j'aimerais bien aussi découvrir des one-shots chez les petites maisons et j'en ai sélectionné cinq, vous en choisissez seulement un. L'étangence divine de Franck Féric aux éditions Durier, La Tour de Cécile Duquenne aux éditions Voyelles, Eclosia ou l'Écosse des légendes de Nathalie Bagadé, c'est de l'auto-édition, American Phase de Anne Fakoury et Xavier Dolo aux éditions Critique et Un éclat de givre de Estelle Fay aux éditions des moutons électriques. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de recueils de nouvelles ou d'anthologies publiées par des petits éditeurs, donc je me suis dit que ça pouvait être une autre mini-liste à mettre en place dans laquelle vous pourrez piocher, comme d'habitude, un seul livre. Iridescence estivale de Mathieu Guibet et Cécile Guillot, c'est auto-édité. Fragments et cicatrices de Sophie Daba aux éditions du Chat Noir. Bella Donna de Cécile Guillot aux éditions du Petit Cavot. Compte de la tisseuse de Léa Silol aux éditions Nietzschevo Factory. Et enfin, Jeannua Vera de Jean-Philippe Jaworski aux moutons électriques. Comme je vous le disais en introduction, la cinquième et dernière pile est dédiée aux livres graphiques, et comme j'en ai pas mal, et comme ça se lit quand même plus vite que les romans, recueils de nouvelles, etc., j'ai sélectionné 10 livres pour cette petite liste, et cette fois je vous demande de sélectionner les deux qui vous intéressent le plus, les deux que vous souhaitez que je lise d'ici le 31 janvier 2017. Il y a des beaux livres, des BD, des albums pour enfants, j'ai tout mis dans une seule et même liste. Vous sélectionnez ce que vous voulez, mais vous n'en sélectionnez que deux. Les Fées ont une histoire de Claudine Glow aux éditions Ouest France. La BD La Dernière Terre, Le Prendre pour le Garder, de Magali Villeneuve, Alexandre Dinch et Noémie Chevalier, chez Dozeima Graphics. Les Petites Marées, Mona, de Séverine Vidal et Mathieu Bertrand, et c'est aux éditions Les Enfants Rouges. Je veux plus être un méchant, de Marie Pagoulatos et Red Mist, et c'est chez Nat's édition. Le Chat qui avait peur des ombres, de Rosène et Xavier Colette, aux éditions Micmac. Réquiem, de Arnaud Armand et Alexandra Webach, aux éditions du Chat Noir. Également aux éditions du Chat Noir, Abyssia, de Diane Osdamar et Tiffaine Zanouto. Between the Sims, de Stéphanie Pouimoun-Law, aux éditions Voyelle. Good Fairies, Bad Fairies, de Brian Freud, aux éditions Simon & Schuster. Parce qu'il en veut où ? Et enfin, le Grand Livre des Esprits de la Maison, de Richard, Elie et Frédéric De Vos, aux éditions Vega. Je résume les 4 premières piles que je vous ai présentées, qui concernaient des romans ou des recueils de nouvelles. Pour chaque pile, j'ai sélectionné 5 livres, et vous ne devez en choisir qu'un seul, celui qui vous intéresse le plus. Et enfin, la dernière pile qui est dédiée aux livres graphiques. J'avais sélectionné 10 livres, et dans cette liste de 10 livres, je vous invite à choisir les 2 qui vous tentent le plus. Donc si tout va bien, si je ne dis pas de bêtises, j'aurai donc 6 livres à lire d'ici le 31 janvier 2017, 4 romans en recueil de nouvelles et de titres graphiques. Comme d'habitude, je vous invite à remplir un formulaire. Le lien est dans la description de la vidéo. Si jamais vous ne pouvez pas remplir ce formulaire pour X raisons, je vous invite à me donner vos choix en commentaire de cette vidéo, en mail sur Facebook, ou dans un mail sur une de mes boîtes mail. Peu importe, j'en tiendrai compte. J'espère que cette vidéo et ce challenge Wild Pal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à reprendre ce challenge et à l'utiliser un petit peu comme vous le souhaitez. Comme l'a fait très récemment Candy Shy, à qui je souhaite bonne chance pour son challenge et à qui je fais un petit coucou au passage. Bref, toutes ces chaînes booktube, toutes ces vidéos, c'est fait pour partager. Alors n'hésitez pas, donnez votre avis, commentez, partagez, likez, on est là pour ça. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, un très bon début de nouvelle semaine et je vous dis à très 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 bientôt sur le blog ou dans une future vidéo. Salut et merci ! Sous-titrage ST' 501